donc manfred donc voilà ils ont perdu du stress c'est bien darzen qui est quand même encore un peu stressé alors arthur lui est toujours au bar c'est la fausse lune alors docteur arthur pourquoi est-ce qu'il est toujours au bar je sais pas ah voilà sanitarium est ouvert je pense que manfred va être soigné alors elle est médicale traite les maladies humeur et autres affections physiques traite les manies et autres comportements problématiques réduit de 15% les coûts traitement maladie je pense qu'on va faire ça parce qu'on a beaucoup de trucs on va tout améliorer d'un niveau ici ça c'est quoi ça passe le nombre à deux oui 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 il faut soigner du monde il faut soigner ça nous coûte 600 balles c'est nécessaire c'est quoi ce jeu baptiste capa salut à toi j'ai cru lire capet tu fais partie de des capets mon humble seigneur et ben c'est darkest dungeon c'est un roguelike assez difficile et donc renseigne toi j'avais déjà fait une vidéo un peu présentation sur ma chaîne tu peux aller voir voilà du coup toi tu es soigné qui avait encore des gros soucis là de fleur star tu es tricheur donc la tête de mort je sais que c'est pour enlever c'est assez grave maladif nerveux ah ça c'est pour c'est pas bien pour darzen mais je vais soigner ceux qui viennent de faire une run peut-être d'abord albatros oula oui qu'est-ce que ce maladie nerveux je pense qu'albatros va devoir être soigné chris reit tricheur père de dieu et gomonani toi tu vois ça va t'as pas des trucs trop chiant non plus albatros albatros on va t'enlever une manie maladie résistance aux maladies résistance aux infections au stress albatros tu veux que je soigne quoi en particulier qu'est ce qui pourrait être bien arthur est vraiment un alcoolique ça c'est à mon avis il a ce truc là qui lui donne envie de boire il faut divier un cfa mais sur les albatros tu es encore parmi nous je sais pas quoi t'enlever au fait résistance aux maladies résistance à l'inflexion ou stress le stress c'est quelque chose quand même d'assez grave je dois t'avouer oula ça coûte la peau oula ça coûte très cher ça oh putain mais ça coûte cher mais dès qu'il ya une tête de mort à côté c'est que ça coûte la peau du cul oh là là c'est c'est abusé pourquoi ça coûte si cher oui arthur je pense que tu vas pouvoir te battre là tu vas faire la prochaine run à tu veux la faire avec docteur hubert ouais mais deux dog pets ça fait un peu con on voulait pas mais ça va ça va ralentir un peu le groupe vous pouvez pas vous battre ensemble ça docteur hubert est un cran en pleine forme c'est incroyable tu vas jeter pas c'est tour le stress ok cher vous coûtez cher vous coûtez cher on t'en rend compte en montant interne pour leur star c'est qui qui devait être sur l'or Chris rate le tricheur en vie ne peut pas prier ou l'est ce qu'est ce que c'est obsession pour votre vénération écoute Chris rate oh mais ce vieux il fait chier quoi à arthur il est en salle de jeu et il a changé comme ça je pense que arthur est ce que tu veux rester dans la salle de jeu ou moi je te laisse là parce que hubert est encore en pleine forme darkic tu es donc darzen ouais tu vas pouvoir faire la prochaine run toi avec je pense qu'on va prendre hubert darzen oh on n'a pas de temps que on a cécile il faut leur star est inconformé il faut un temps quand même on va aller voir dans la dans la dans le truc Chris rate maison close tu peux pas putain merde qu'est ce qu'il va faire qu'est ce qu'on va faire de toi tu peux aller prier ça coûte bien cher toute cette merde là oh mais putain mais Chris rate tu vas prier cecile hubert darzen fuller star ça peut faire une équipe mais pour tanker c'est chaud alors qui est arrivé là où là où on a du lourd ça y est maintenant t'as les classes les classes un peu un peu cheaté qui commencent à arriver là mais non arthur il va rester là il va jouer parce que c'est du coup ça m'offre aussi un tour gratos dans la taverne parce que j'ai pas du payer il est resté là du coup j'ai besoin de payer qu'est ce qu'on a là naturellement les lépreux ça c'est une classe qui fait mal oula lui fait très mal à lui il a du tout du full dégâts alors lui ça pourrait être parfait pour pour être d'autres notre bonhomme esquive moins deux en plus on pourrait directement lui refiler ce truc là prêt je sais pas ce que c'est prêt je crois que c'est l'arme c'est ça donc il fait plus de plus 5 dégâts d'armes c'est ça lui et lui ferait bien le café là alors là ça j'aime bien cette classe maître chien j'adore par contre pour l'instant il va pas pouvoir rené tout de suite il est plus pour avant dernier lui mais qui est même si quelqu'un aimerait le faire mais c'est vrai qu'il a quand même voulu à pas mal de malus je pense que maintenant pour la prochaine run ce serait pas mal de prendre un lépreux pour eux par contre c'est des gros malades des abominations ça c'est des trucs apparemment c'est assez pas très gérable ces trucs parce que apparemment ce que j'ai compris ça se transforme en monstre et c'est c'est pas vraiment une race de une classe très gentille au fait j'ai jamais joué avec eux ils utilisent leurs mains donc vous voyez déjà le truc le lépreux ben normalement c'est tank après ça dépend taillé tranché à l'huile est plutôt tant qu'un effet comme des gros dégâts purge revanche esquive vitesse blablabla une protection de 0% quand même ah oui mais il serait bien en tant que moi j'ai moi j'ai pas mal tanker avec des lépreux toujours ça marchait toujours très bien elle lui et cécile ils font quand même il ferait bien le café parce que là le ils sont complètement dingo ces mecs là en plus ils ont toutes les compétences dès le début je comprends pas trop cette classe au fait c'est assez bizarre j'irai pas trop si tu vous permets de mettre ici peu déjà tu feras des vidéos sur attila au warmeur ce sera pas attila warmeur ce sera total war warmeur attila warmeur oui je ferai du warmeur je ferai je ferai l'empire normalement quand il va sortir écoutez mieux que vous restiez je pense que vous n'êtes pas encore très clean ouais non on va laisser là je vous dis ça me fait un truc gratos à la taverne je vous ai apporté un rapport sur les créatures et j'ai rencontré sur le terrain à comprendre moi moi je pense que pour maintenant on va prendre roussel qui va être vous allez voir ils sont pas mal et les pestiférer je le mets en haut mais bon je peux aussi le mettre en bas c'est pas très mal c'est pas très bien fait ça je veux le maval à bélier en bas j'aime bien les maîtres chiens on le prendra après et pour l'abomination je sais pas trop comment ça se joue qui veut jouer roussel lépreux qui aimerait bien jouer ça oh merci à toi et alors j'essaie de j'essaie de lire ton pseudo sans le défoncer est ce qu'elle a dingue est ce qu'elle a dingue est ce qu'elle a dingue merci à toi merci beaucoup je te fais une petite dédicace tu veux pas jouer le lépreux est ce qu'elle a dingue à alfredo caravao tu veux jouer le lépreux il les ténèbres d'accord mais j'attends que truc répondent si donnez moi un pseudo si petit pseudo de moins pseudo si tu veux le si tu veux l'incarner ce que c'est que c'est à corps à corps ça c'est un boost cécile peut tant que non non on va prendre fredo qui va tanker vers sa première drone cécile sera en deuxième position ah ben non du coup puisque c'est fou leur star qui va jouer c'est qui qui fait ces fils encore c'est toi jérôme qui fait cécile parce que du coup on va choisir entre fouleur star et attendez vous montrer sera plus simple donc on va enlever tout le monde voilà alors comme tant qu'on a fredo cécile ou fouleur star darzen qui s'était dit qu'il voulait venir il est en dernière position il va y aller et le cher docteur hubert après docteur hubert n'est pas obligé de venir docteur hubert peut aller boire à des coups avec son son disciple et puis on fait cécile fouleur star qu'est ce que t'en dis docteur hubert fouleur star soit de la partie d'accord donc tu mets tu donnes ta place où tu veux qu'il qui run avec toi salut augustus salut augustus qui nous revient sûrement du live de total world studio dis moi alors comment l'enlue l'enlue c'est bien toi docteur hubert est-ce qu'il veut jouer je suis endurci chers amis ne vous inquiétez pas oui docteur hubert oui est-ce que tu veux jouer est-ce que tu donnes ta place à cécile ou fouleur star torre j'aime bien le ton je suppose que docteur hubert vienne à d'accord donc au fait vous vous dites un gros fuck à cécile quoi vous vous la giflez vous dit non tu restes là cécile qui est joué par par jérôme ouais est ce que jérôme tu laisses ta place à faut que jérôme soit d'accord j'ai pas envie que ça ça stone après sur le truc ah il vient de finir oui bah c'est ce que jérôme m'a dit ils n'avaient pas assez de viewers bon après je vous avoue que j'en ai pas plus d'accord c'est moi je fais pas du total war c'est ça qui est étonnant mais c'est étonnant parce que déjà le week-end passé on avait eu gros soucis j'ai des exams en ce moment je sais pas je te laisse mon tour prête je laisse mon tour soyons courtois les dames aussi peuvent combattre ok bah alors ok mais non mais il est à sa place ok d'accord alors deuxième position et lui aussi à lui peut aller en troisième c'est magnifique ben voilà mais c'est peut-être une dream team ça non pas moi pour leur star ne veut pas y aller regardez ils veulent même pas y aller je vous en supplie non ils veulent même pas ils veulent pas qu'est ce qu'on va faire mais pourquoi ils mettent toujours sur le boss là je m'en fous what the fuck oh là là c'est de chute ça ou c'est du gros de chute alors on peut refaire une petite ruine ça on a déjà on s'en fout docteur de peste ah il y a un loot pour un dog peste ici c'est dommage qu'il ne vienne pas avec nous la crique c'est nouveau ça enfin on pouvait jamais la faire en fait fallait attendre capacité au corps à corps croiser uniquement ouh on n'a pas de croiser avec nous assez dommage croisé uniquement oh là là mais que des trucs pour les croisés là les tanières la futaie ou la crique qu'est ce qu'on fait ça on fait pas les ruines tanières futaie ou crique oui j'en ai 16 mais mec 16 mais c'est pas plus que neuf vraiment les week-ends on a jusqu'à 40 viewers sur les web sur la web tv mec c'est c'est autre chose je retourne boire mais non tu participes ah bah oui si tu participes tu es là cécile je retourne boire mon maître et moi boire une bonne bière voilà arthur il est là avec son maître la futaie la futaie la crique je vous ai fait confiance je suis refus le starter alfredo fut la futaie arthur veut la crique mais toi tu joues pas arthur ténèbres il y a des tableaux tanières à tanières il y a des tableaux je vais juste vous dire ténèbres la tanière il y a des tableaux c'est vrai et les tableaux on n'en a pas tellement des bustes qu'on n'a pas au fait aïe 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 et les bustes c'est la crique bui boi 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 on peut faire la tanière on a une récompense du coup pour un des deux croisés futaie darky darky qui lui dit la futaie c'est vrai qu'il faudrait se concentrer sur ces deux là plutôt parce que c'est ça on n'a pas de buste bon on va choisir entre les ruines et l'état la tanière plus tôt voilà on se venait de chez un confrère aussi à la triste histoire est bien particulière à putain les mecs qui disent que de futaie dit augustus ok il se passe des choses bizarres et la futaie au fait c'est nul parce qu'on a déjà le les contrats mais à l'autre pour oui plus 40% résistance aux maladies pour les docteurs de peste putain ça c'est du lot 1 1 waouh ouais mais bon nous il nous faut des bustes et des tableaux allez go les tanières alfredo il est là pour la tanière bon bah je pense que ouais on va on va faire la tanière c'était un premier choix on va le faire je regarde juste les loups d'argent c'est les mêmes oui je pense que là on va on va le faire s'il a encore là normalement oui pour les herbes pour quand un docteur sera là ce que les docteurs sont en train de discuter à la taverne alors 100% des combats pour eux deux le tanières je ne sais même pas quoi c'est quoi tenir attendez le blablablu la tanière la covres c'est sûr on est pour tenir au revoir je pense à la tanière et les mêmes loups que dans le à c'est ça la tanière ah ouais c'est vrai des bestioles là oh non oh non il faut beaucoup d'herbe apparemment et beaucoup d'olive water et beaucoup de de trucs qui nettoient parce que c'est très sale là bas il y a des gros cochons on a déjà une herbe gratos le bénit on va prendre comme d'hab oui 3 on va prendre de moi je prends de belles mecs l'argent part l'argent part on s'en fout non 12 ça va ça va aller un petit anti-venin parce que c'est beau c'est surtout des herbes qui font le café dans ce truc là allez comme ça ça va coûter cher mais je suis partant moi je pense que c'est bon là on a pris des torches on a pris ça on a pris une clé c'est toujours bien une eau bénite deux trucs est-ce que je prends encore une eau bénite ah je vais prendre ça oui voilà on a plus de thune on y va en avant pour la tanière alors la tanière apparemment c'est des sortes de dégoût au fait où il y a des hommes porcs je crois qu'ils vivent là c'est répugnant putain je sais pas si on pourra faire un boss ce soir je pense pas on le fera le week-end prochain parce que les boss il faut quand même être il faut quand même bien au taquet un peu avant de les faire ah on aime ça ça on aime bien les donjons comme ça c'est déjà je me sens déjà toute chose là bon allez on y va vas-y ça contient un butin wow c'est cadeau ça putain 850 balles what the fuck ah ça sent mauvais hein quand on loote des trucs comme ça dès le début ça veut dire qu'on va pas survivre longtemps c'est traître hein voilà qu'est-ce que je vous disais oh 3 points de vie mais ta mère quoi tous 3 points de vie elle résiste saignément c'est bien par contre Fredo devra faire le café là parce que lui c'est tout repose sur ses épaules une boîte vas-y il faut leur star il ouvre tout le mec il va choper des milliards de maladies je sais pas parce qu'il ressemble à un bandit pour moi il ouvre des boîtes je sais pas alors aujourd'hui les hommes porcs les hommes porcs sont trop violents ils sont horribles ça discute j'aime bien ça discute dans le chat ce soir mais je suis triste pour Total War Studio je pense que c'est pas à cause de moi là qu'ils sont quand même oh là mais putain 3 tours, 2 dégâts, 3 tours mec désolé hein je suis obligé de l'utiliser parce que ça va perdre 3 points de vie en avant putain mais c'est la tristesse alors il faut faire 100% des combats je vous signale donc dans la dernière salle c'est gris quand c'est gris ça veut dire qu'il y aura une bataille normalement aussi dedans ou il y en a pas là il y en a une mais il y a des loots sur la route et ça c'est pas triste écoutez quand la salle est grise ça veut dire qu'il pourrait y avoir n'importe quoi qu'on va y aller il y a des bruits bizarres ah les bouquins oui ça c'était quoi encore ah oui c'est de la merde on s'en souvient on va éviter alors par contre ça c'est bien ça je suis content et je peux pas reculer comme ça dans le couloir parce que quand on fait ça on gagne du stress non mais à personne c'est répugnant ici salut ça va salut Philippe Perrin salut ça va Philippe ça va très bien et toi Philippe oui oui parce que je m'appelle Philippe et on me fait la blague à chaque fois et ça commence un peu à m'énerver viens ici que je te but alors ça c'est quoi ça ah bah c'est beau ça ça m'a l'air appétissant qu'est-ce que ça fait air médicinal oh bah ça tombe bien j'en ai pris j'ai bien fait d'en prendre j'avoue que j'ai triché un peu sur le coup mais bon le jeu est déjà assez dur comme ça je me le permets oh la vache oh la douce de bouffe mais vas-y mange 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 full live ma belle parce que la bouffe on peut pas la revendre après donc bon ici on est équipé quand même on connait la game là on connait la game on sait comment ça fonctionne là on est dans le truc là par contre j'ai plus de bière ça m'est triste alors c'est quoi ces saloperies c'est beau alors lui c'est les gros porcs là alors lui par contre étourdissement oh ils sont très résistants ces trucs là alors full or star un drive by histoire de tâter la situation en sachant qu'ils ont 60% de putain 15% de critique bon on va faire un lead drive by histoire de tâter un peu le terrain commencer à faire quelques petits dégâts un peu partout oula ils ont pas beaucoup de points de vie par contre cri de guerre ça peut être pas mal parce qu'ils sont très sensibles à l'étourdissement voilà ah de quoi il dit attends mec what ah non c'est lui qui est sensible à l'étourdissement merde qu'il est con eux c'est 50 lui c'est 10 putain mais super je commence à me tromper pour le live 3D War Studio ils étaient très fatigués surtout c'est le principe la raison d'arrêter de live selon ce que j'ai compris ah d'accord bah ils avaient déjà streamé hier et demain soir on va streamer en multi avec Virio et il y aura Nico de Creative Assembly c'est le mec Community Manager FR de Creative Assembly et oui qui va être présent sur le live donc ça va être il va y avoir du sport on fera quelques games d'aréna ça va être ça va être cool ça va on va se marrer jugement lumière aveuglante ça ça fait quoi ça l'étourdit bah du coup on va l'étourdir lui là oula un petit critique voilà et ça fait 10% ouais c'est cool ça belle soirée euh alors taillé corps à corps 5-9 dégâts par contre pas beaucoup de touches 7-14 dégâts t'es sérieux ? j'aimerais bien tester ça là le tranché oh non je pense que ça l'aurait tué en one-shot ce truc honnêtement ça y est ça commence oh bah oui bien sûr bien sûr ça empoisonne vu la gueule des trucs je me disais aussi on va sans moi être empoisonné putain ça c'est pas bon ça euh est-ce que je peux prendre un un anti-veu ah mais j'avais pas un anti-venin là euh mais je l'ai pas utilisé l'anti-venin il est où ? euh j'ai utilisé une herbe il y avait mes torches mais il est où l'anti-venin là ? ok d'accord ça disparaît tout seul euh saignement 60% ouais bah on drive by voilà c'est une bestie en plus aïe 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 oh non mais c'est quoi ces trucs elle est marquée elle est marquée euh on pourrait soigner euh Fuller Star ou je l'étourdis le mec non je vais soigner Fuller Star parce qu'il est pas mal empoisonné on n'a pas moyen oula un critique on n'a pas moyen de de soigner le poison en fait oh putain oh mais c'est putain mais ce jeu qui se respecte pas quoi euh vas-y on va tuer ce merde là parce que lui il va nous empoisonner tout le monde voilà m'a tranché oh oui oh putain oui ça ça fait le coup ça fait le le kawazaki bien elle m'a donc drogué alors ça discute toujours si j'ai dit que ce serait du Warhammer mais je me suis pas sûr de le comprendre non c'est pas du Warhammer pas possible pas possible alors si les anglo-saxons parce que écoutez si nous on peut faire du live sur Warhammer en bêta euh des mecs comme euh je sais pas moi les anglo-saxons quoi ils pourraient faire plus quoi ça ça m'étonnerait beaucoup oh là là bon la torche était encore bien allumée putain chier ah ils sont ils sont beaux les mecs oh oui vas-y on peut jouer nous ou ça c'est fait exprès qu'est-ce que c'est que ça de nouveau comme dingo ça ah vous avez vu c'est quand même un tank parce que là il a bouffé quoi eh ben c'est agréable on peut rester chez vous ça m'amuse super il utilise ton pouvoir de séduction bon ouais on va faire du arena je pense ça fait quoi ça souvent purifie les objets parvenir à maladie prévenir les maladies peut aussi les malus combat d'un héros d'accord on a des malus là mais bon est-ce que je l'utilise le bazar c'est quoi ce ton 10-25 saignement c'est quoi 20-10 allez un cri de guerre go 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 guerre voilà c'est bien oh la vache 10 masse fuller star va devoir être soigné je vais faire un gros saignement sur le gros porc là ou sur le petit il a 10% lui allez 10 porc là voilà il crève la facture EDF n'est pas là mais on a quand même autre chose il fait des gros dégâts mais il a pas beaucoup de chance de touche lui corps à corps mode dégâts repousse 3 soin dégâts plus 10 plus oula c'est bien ça je vais faire le tailler mode dégâts moins 40 ça revient au même ça 6-12 on va essayer sur le gros là voilà là il faut soigner quelqu'un là il faut soigner quelqu'un Philippe Pern Warhammer sort en avril le mec à l'arrière oui je sais mais il y a tellement d'ennemis là ah putain l'étourdissement il pourrait être étourdi mais il faut que je soigne quelqu'un là encore un tour de 2 dégâts putain il faut soigner il faut absolument se soigner Fuller Star parce que lui il fait quand même un peu le café et il faut qu'il fasse du dégâts parce que s'il crève voilà parce que je sens qu'ils vont encore pas mal lui tirer dessus je vais faire un tir sur lui le malade là derrière putain mais il est dingo lui oh la vache voilà 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 encore 2 tours arrête de discuter Fredo oh mais putain 75 c'est quand même beaucoup putain il fait mal lui là derrière il fait très mal le machin là cette saloperie là il faut il est il faut il est Fredo je sais qu'on a encore du poison mais c'est qu'un tour heureusement qu'il est là le heal alors on peut encore les ah ben non ils ont le buff là on pourrait faire saigner le dingo là j'ai envie de toucher le mec derrière où on termine on termine le gros bouffon là euh qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait un saignement sur le cinglé ou est-ce qu'on essaye de buter le gros qu'est-ce que vous en dites les amis ça discute parce que le gros on a 5-9 dégâts on a 85% de dégommé 7% de critique tu le vomito mais c'est qui le vomito c'est lui c'est lui qui vomite je vais mal le regarder c'est lui parce que lui c'est le dingo le cinglé alors qu'est-ce que je fais il power bonsoir tout le monde oh sire templier il est là enfin c'est toi sire templier templier à ma rue je pense désolé si je confonds du monde mais il y a plus en plus de gens donc du coup je confonds le port à deux pattes d'accord ok donc on va essayer de le tuer ok on va essayer on va essayer de toucher celui-là 73% de chance on va essayer on va essayer le saignement a peut-être plus de chance non 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 on va essayer on va essayer oh là bien on l'a buté et lui il me faisait pas peur en fait c'est ces deux là qui me font peur oh bah moi je serais pas stressé faut se calmer dans la vie vous voulez un petit café vous savez vous devriez aller au bord de la mer ça vous ferait du bien bah par contre il bouge pas lui ah ça fait dégâts pour les deux ça bon on va essayer moi j'avais pas vu ça au fait que c'était pour les deux vas-y toi tu termines non je pense qu'on va entamer on va entamer lui là faut l'entamer lui parce qu'il fait beaucoup de dégâts il a encore rien perdu voilà alors on heal notre tank on va healer le tank c'est plus sage ah il fait des dégâts oula c'est bien le porcinet en armure là bas euh cri de guerre non on va terminer le gros porc voilà il a pas réussi à faire beaucoup d'attaques lui heureusement et on va faire un petit drive-by histoire de finir le dingo là et voilà il reste plus que le petit un et hop là les gâchons super ouais c'est déjà fini attendez mais il reste encore des milliards de salles ça veut dire qu'il n'y a plus de bataille en salle écoutez c'est l'heure du café écoutez on va continuer parce que alors cette salle on s'en fout on sait pas ce qu'il y a là on va aller voir là-haut il peut encore y avoir des batailles c'est ça le pire mais pas en salle on a encore une clé ça serait con de la gaspiller comme ça on a seulement 1250 balles plus les 3000 c'est les 4200 c'est pas l'amour donc je pense qu'on va monter encore heureusement qu'il ne faut pas retourner toujours au truc à l'entrée parce que ça serait chiant ça ah bah on a de la bouffe mais oui je suis con du coup ça change tout stress jusqu'au camp mais il n'y a pas de camp je ne vais pas claquer la plante 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2 voilà c'est impeccable et on a une pelle bon on va continuer trop court ce donjon mais il n'est pas fini il n'est pas fini ah putain oh bah c'est eux qui sont étonnés c'est moi qui suis étonné heureusement qu'on a de la bouffe putain il y a des livres derrière super lul de mer on va aller stun ah bah non c'est vrai 50% saignement 20% on va juste les tataner je pense voilà petit drive-by pour entamer la situation alors toi tu pourrais healer mais tu ne vas pas faire ça moi j'aimerais que tu edourdisses cette salope là derrière heureusement qu'on avait de la bouffe et toi tu vas faire une attaque combinée c'est chiant ces trucs il fait beaucoup de dégâts mais il ne touche jamais lui on s'en fout et Fleur Star avait encore pas mal il n'était pas très stressé naturellement du poison je peux jouer merci on va la faire saigner on va essayer bien on va essayer de tuer ce mec utilise la boue c'est déjà fait merci c'est chiant c'est chiant j'ai un peu jugement ah bah oui jugement ça va mûler du coup oh c'est pas vrai mais c'est quand même incroyable 63% de chance vous voyez comme c'est un peu débile cette attaque il fait mal mais il touche rien le gars une clé tiens bon le poison ça va partir alors les bouquins on n'en a rien à foutre non merci ça pue ah merde c'est pris et qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ça donc normalement il n'y a plus de bataille dans les salles donc normalement c'est bon là ok et on est encore 17 merci à vous moi ça me rend triste pour la haute tv j'éviterais de faire des streams en même temps mais c'est difficile d'en faire que deux le dimanche soir et le lundi soir il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent mais bon Salwar studio est important pour moi donc je vais pas je vais essayer d'éviter de foutre des bâtons dans les roues oh ça c'est facile ça ça c'est de la merde ça résistant à l'étourdissement 100% par contre ils n'aiment pas être étourdis on va le foutre voilà ça se nettoie ça ça c'est la poussière mec tu prends l'aspirateur et c'est réglé c'est que je te dise oh c'est rien parce que mais non elle va être testée je le sens d'Arzène putain vas-y malgré il est au poisson c'est bien un petit jugement tiens voilà 3 points de vie c'est cadeau voilà c'est un bon jeu si c'est un bon jeu Dark Age of Legends penses-tu qu'on devrait pouvoir l'inclure dans Total War Studio Rage entre nous ah oui entre nous oui ben l'inclure dans Total War Studio non parce qu'on fait que du Total War mais on peut jouer on pourrait faire une camp on pourrait faire un truc roleplay là dessus si Joron il voulait faire ça où chaque youtuber incarne au fait enfin chaque membre je sais pas si on le ferait en vidéo du coup pourrait incarner un personnage un héros et pourrait jouer comme ça on va vouloir faire un truc RP quoi le live est automatiquement disponible en rediff non oui j'ai enlevé ça que ce soit automatique au fait je l'enregistre normalement et je le montrerai je vais le monter et je vais le mettre en ligne la semaine prochaine désolé si vous me posez des questions n'hésitez pas à les reposer pareil on a fini plus tôt car on était tous en train de dormir devant notre écran oui ben même même c'était pour Total War Studio quand même c'était écrit sur le planning en tout cas il n'y a pas de soucis Noctambulus un act production allez voir ses vidéos ce mec fait des super vidéos en légendaire ce mec il sait ce qu'il fait moi je ferai jamais ça j'aurais peur de tout casser chez moi on va prendre un peu de bouffe quand même ici voilà donc un act production allez voir sa chaîne il fait partie de Total War Studio du Total War par Lab très précisément ah je me demande comment ça marche non ah c'est bon on a encore de la bouffe je sais pas s'il va y avoir une bataille mais la bouffe de toute façon on pourra pas la revendre donc en avant voilà de toute façon c'est fini là je regarde vite fait le tchage en profite mais non mais non mais c'est pas grave pardon non ah non je sais pas ce que je fais je me fais défonce oui mais toi tu ne rage pas un og moi je rage et en légendaire du Total War tu peux oublier ah bah tiens bouffons alors parce que si on bouffe pas on gagne du truc putain mais on est opérationnel je rallume quand même une torche on ne sait jamais le jeu pourrait troller et il n'y a rien ici bon bah alors on finit on va voir ce qu'il y a dans ce couloir ici ça m'intéresse on va voir au pif oh donc il y a du stress encore mais mec Darzen on a tout nettoyé désamorcé les pièges pourquoi il y en a un là oula j'ai eu peur mais il était pas là tout à l'heure lui ça veut dire qu'un mec il est venu il y a deux minutes pour installer un piège ça veut dire que il y a quelqu'un là on n'est pas tout seul putain cette ambiance ça me fait penser à à Bloodborne il est à Darkest Dungeon euh à Darksoul cette ambiance malsaine je suis en train d'y jouer d'ailleurs à Bloodborne et je peux vous dire que c'est la rage ultime en même temps je l'ai un peu cherché quand même en jouant ça euh vas-y il faut le starter qui ouvre tout oh parfait vas-y ouvre oh parfait bah voilà je ne regrette rien euh je ne regrette rien euh rien de rien super oh on a pas fait le café alors là on a fait le café viennois ah oui toi pour le starter qui fait aussi partie m'angule là-bas ah oui Maxilv Maxilv c'est un calculateur attention il joue en légendaire mais il met trois heures à passer un tour ça ne veut pas dire qu'il est mauvais mais c'est un calculateur et il fait des calculs dans sa tête vous savez au fait c'est comme c'est comme Rain Man je ne sais pas si vous connaissez ce film c'est un vieux film avec Tom Cruise comment il s'appelle Justin Hoffman donc le mec au fait il fait des calculs dans sa tête et tout le mec il joue au poker en faisant des calculs au blackjack ça c'est Maxilv au fait il joue bien mais il calcule alors que moi je joue au pif comme si Jiron il joue au pif sauf dans la gestion plus dans les batailles où je joue un peu au pif équilibré plus 15% de résistance 100 fois ne prira pas on s'en fout de ça infaillible plus 10% de dégâts capacité à distance c'est bien mais Darzel n'a pas capacité à distance il me semble ah si peut-être si peut-être en tout cas bel game bravo les mecs